Vous êtes le président de l'association qui organise aujourd'hui, ici aux Amimes, ce concours international de Zouk. Parlez-nous justement de cet événement. C'est-à-dire qu'ici c'est l'étape Guadeloupe, parce qu'il s'agit d'un concours international qui se passe dans plusieurs îles, en Hollande, Belgique, en Afrique aussi. Et ici c'est la dernière étape, l'étape Guadeloupe. Et le gagnant ici va devoir aller nous représenter à Paris au mois d'octobre. Et à ce moment-là, s'il gagne, il devient l'ambassadeur de la danse Zouk à travers le monde. Expliquez-nous justement le déroulé exact de cette soirée. Disons qu'on a six couples, donc ils vont défiler l'un après l'autre. Alors, ils sont prévus sur deux danses, c'est-à-dire un morceau choix et un morceau qui a été choisi par le chorégraphe que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Et qui a choisi des morceaux de Jean-Philippe Martelly. Parce que ce concours-là, on l'appelle le Grand Prix Jean-Philippe Martelly. D'accord. Alors, la notation s'est faite comment exactement ? Alors, parlez-nous déjà du jury. Oui, le jury est composé de sept personnes. Là-dedans, il y a des chorégraphes. Il y a aussi le gagnant, un des gagnants de l'an dernier. Et une personne qui est une personne du public que j'ai choisi. Alors, comment vous avez recruté ? Comment on fait pour participer à ce concours ? C'est sur inscription ? C'est sur une sélection ? Comment ça se passe ? C'est sur inscription parce que nous, on fait passer l'information et les gens s'inscrivent au fur et à mesure. Et ils ont des trainings qui se font avec le chorégraphe que vous allez voir tout à l'heure. Donc, lui, il est là depuis quelques jours. Et ces gens-là, on fait des stages de danse avec pour se perfectionner. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et chaque année, ça va être un peu sur ce modèle-là. Vous faites partie du jury. Ça délibère actuellement ? Oui, très, très bien. Voilà. On est sortis là pour délibérer. Pour faire une délibération qui est quand même assez serrée. Parce que presque tous les groupes se valent. Ils avaient de très beaux costumes. Ils avaient de très belles poses. Ils ont dansé bien. Et puis, notre zoo qui est très, très sensuel. Alors, vous voulez dire, vous voyez qu'ils ont eu vraiment la sensualité, surtout au haut niveau. Et là, c'est un peu compliqué. Mais bon, on y arrive. Alors, quels sont les critères, justement, de ce concours ? Alors, les critères du concours, c'est d'avoir un très beau costume, c'est-à-dire être très bien habillé, comme si on va dans une soirée de prestige. Et puis, il y a cinq pas de base qui ont des noms. Alors, le zouk, le bizouk, le zigzag, le rondi et le zizou. Alors, ces cinq pas de base qui avaient été codifiés, ce sont des pas qu'on a sortis des boîtes de nuit et des soirées et qu'on a mis en technique, donné un nom et ça a servi à la codification. Parce que pour que notre musique zouk et notre danse zouk rentrent dans la Fédération de Danse Internationale de Salon, il faut codifier le zouk, il faut codifier cette danse. Bon, et à partir de cette codification de ces cinq bases, là, j'ai rajouté des figures un peu acrobatiques, un peu plus festifs pour donner un peu une palette beaucoup plus large à cette danse. parce qu'on a affaire à des professionnels de la danse de salon qui font de la salsa, qui virevoltent, qui font de la samba, qui... Voilà, alors, il faut donner quand même un plus large, beaucoup plus de figures pour que cette danse puisse entrer dans les championnats de danse internationale. Alors, le talent des danseurs, c'est avoir premièrement une technique et en général, c'est la danse classique qui donne cette technique, avoir une tenue, c'est-à-dire un port de tête, avoir une sensualité, parce que la danse, c'est quelque chose de très sensuel, et avoir du mouvement qui soit vraiment très virevolte et qui voyage, quoi. Il faut que ça soit très aérien. Alors, le style technique est important, mais est-ce que le style vestimentaire joue aussi ? Alors, le style vestimentaire est important, parce qu'on ne va pas venir danser comme si on est dans la rue, en train d'aller faire le marché. Alors, il faut s'apprêter, il faut se mettre sur son 31, et puis c'est de la danse, c'est de la fête, c'est de la paillette. Alors, en combien de temps on peut apprendre, justement, le zouk ? Ah, le zouk, ça dépend. En général, le zouk qui vient de chez nous, de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est inné déjà chez nous, alors on a déjà cette sensualité, ces cinq pas de base qu'on ne connaissait pas, mais maintenant qu'on faisait inné en boîte ou en soirée, on le faisait inné, maintenant c'est codifié, et même quand on va prendre un cours de zouk, maintenant on connaît bien la codification de ces pas-là, et on peut l'apprendre, un chinois ou un japonais ou un américain qui débarque, quand quelqu'un a appris, il découvre le zouk, il peut apprendre à quelqu'un à zouker. Alors, un petit mot de la fin également, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le zouk et la kizumba ? Bon, ben, alors, la kizumba, effectivement, la kizumba, il danse sous la musique zouk. C'est très bien que, par rapport à Kassav, qui a fait le monde entier, et puis surtout l'Afrique, c'est très très bien qu'il puisse transporter cette musique. C'est bien aussi que l'Angola, le Mozambique, parce qu'au Mozambique, il y a un gros festival de zouk, c'est bien que l'Angola puisse prendre cette musique comme musique nationale. Et puis, ils ont créé une danse qui est un mélange de tango et de salsa et de samba. Mais il n'y a pas ce déhanché zouk que nous, on a en Guadeloupe et en Martinique. Cette sensualité, ce déhanché, c'est plus lié au tango. Alors, on a remis les pendules à l'heure, on a mis notre déhanché, nos pas, nos zigzags, notre sensualité. Et là, maintenant, je crois qu'on est bon pour prendre l'international au niveau de la danse. Alors, vous êtes les grands gagnants de ce concours international de zouk ici, au Zabim. Quelles sont déjà vos impressions ? Je suis très heureuse, un peu émue encore d'avoir obtenu la première place et heureuse de participer à cette manifestation qui veut mettre à l'honneur le zouk, qui est partie intégrante de notre culture à Guadeloupe M. Et alors, comment est venue l'idée de s'inscrire à ce concours ? C'est sans doute. En fait, moi, j'avais participé l'année dernière. J'avais beaucoup apprécié cette initiative, en fait. C'est le seul concours qui existe et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont se créer. Et Fabrice et moi, on avait l'occasion de danser ensemble et on avait une belle harmonie. Donc, je lui ai proposé. Alors, vous dansez, bien sûr, le zouk. Comment vous avez appris ? Le zouk, ça ne s'apprend pas. C'est inné, c'est en soi, c'est la musique et tu transportes. Et voilà, tu danses. Alors, justement, le but, c'est maintenant de pouvoir apprendre. Ça peut s'apprendre, mais c'est vrai que la plupart des Guadeloupéens apprennent dans les fêtes de famille, en danse avec leurs parents, grands-parents, oncles, tantes. Et puis après, en allant dans les soirées, dans les événements, on se perfectionne. On se perfectionne, oui. On se perfectionne. Mais logiquement, le zouk... Alors, vous avez gagné un beau prix. Vous partez et vous allez participer à la finale à Paris. Tout à fait. Vous allez vous préparer, justement, à ce concours ? Oui, là, du coup, pour le concours de Guadeloupe, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Mais là, comme ce sera au mois d'octobre, on va avoir le temps vraiment de s'entraîner, de peaufiner les choses. Donc, voilà, le délai est beaucoup plus confortable pour nous. Confortable, oui. Eh bien, on vous souhaite bonne chance, puisque vous allez représenter la Guadeloupe. Et il faut que la Guadeloupe gagne ce concours. On fera de notre mieux pour représenter la Guadeloupe. Bien, voilà, merci. Merci. C'est super. Alors, vous êtes arrivée second sur ce concours international de zouk. Quelles sont déjà vos impressions ? Mais en fait, c'est la surprise, puisqu'on s'est décidées ce matin, en fait. Donc, c'est quand même une surprise, mais on s'est bien amusées, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, justement, vous décider ce matin de partir ? Vous êtes arrivée second, quand même. Il y a eu un concours de CIO Constance, puisque c'est hier. En fait, hier, j'ai participé au stage. On a participé tous les deux au stage de M. Ripon. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice hier. Parce qu'en fait, on s'est connues hier. Et on n'a même pas dansé, en fait, ensemble au stage. Sauf que, bon, moi, je n'avais pas de cavalière. Et elle, elle n'avait pas de cavalier. Et donc, en fait, quand on s'est quittées hier, on n'avait pas encore pris cette décision, on n'avait pas échangé. Et c'est sur le groupe WhatsApp. Elle dit, mais tiens, le monsieur en bleu, est-ce qu'il a une cavalière ? Et c'est comme ça que, bon, quand j'ai vu ça, elle dit, oh, OK, moi, il n'y a pas de souci, on y va. Et puis, on s'est contacté. Et puis, tout s'est fait, en fait, avec beaucoup d'engagement, parce qu'on avait de l'enthousiasme, en fait. On avait vraiment envie, tous les deux, de le faire. Et on s'est dit, bon, là, ça y est, l'occasion est là. On se donne les moyens, parce qu'elle, dans son boulot, moi, dans mon boulot, il a fallu qu'on accélère un peu, parce qu'il a fallu se vêtir. Il a fallu faire la mise en scène, monter la mise en scène, être synchro et tout. Mais, comme je le disais, en fait, c'est une question d'énergie. En fait, il y a l'envie qui est là. Et puis, on aime ça. Donc, c'est surtout ça qui a fait le boulot. Ce n'est pas tellement une question de technique. C'est vrai qu'on a appris quelques techniques hier, parce qu'aujourd'hui, le zoo qui est codé avec le travail que fait M. Ripon. Donc, il y a une exigence sur les packs qui sont pratiqués. Et ça, on a tenu à le faire. On a fait le game. Mais, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Et ça, franchement, même si on n'était pas deuxième, le simple fait d'avoir participé avec d'autres personnes aussi motivées et tout. Et pour moi, c'est la culture guadeloupéenne, en fait, qui se met en marche, vraiment en force. Parce qu'il est bien d'avoir une culture, mais que la culture soit codée, que les choses soient transmissibles à d'autres personnes qui ne sont pas originaires de l'île. Là, on monte en excellence. Et voilà, on est content de participer à ça. Alors, on est ici dans ce festival du zoo que OSABIM. OSABIM, vous êtes les troisième gagnants de ce concours international. Quelles sont déjà vos impressions ? C'était une super organisation. On a été accompagnés par Moïse Ripon, qui nous a montré les codes du Zouk. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Il a une super pédagogie. Donc, moi, j'étais vraiment enchantée de vivre ça. Et j'ai appris énormément. Voilà, donc, je pensais tout connaître sur le Zouk, mais non. Et je remercie aussi l'organisation. Je remercie aussi un petit peu tous les candidats. On s'est amusés. C'était super. Comment vous est venue l'idée de s'inscrire à ce concours ? En fait, ce concours, il est établi depuis quelques années. C'est dans le cadre du festival du Zouk international. Et on a une amie qui est très dans le culturel. Et c'est grâce à elle. Enfin, moi, je ne sais pas pour Myriam. Oui, c'est elle aussi. D'accord. Et bien, voilà. C'est grâce à elle. Elle nous a conviés. Elle nous a sollicité. Et on a apprécié comme on est des Zoukers. Donc, on a dit que oui. Alors, comment avez-vous appris à danser, justement ? À danser ? Alors, on dansait déjà dans les soirées naturelles. On danse naturellement. Voilà. Et après, M. Moïse Ripon nous a donné des codes. Voilà. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pâtes qu'on faisait déjà en soirée. Voilà. Et c'est juste, on les a accentués pour le concours. Mais sinon, c'était des pâtes naturelles qu'on faisait. Voilà. Vous avez fait partie du jury. Quels ont été, justement, les critères de sélection de ce concours ? Alors, il y avait la partie technique. Surtout la partie technique. Il y avait des pas imposés par le chorégraphe Moïse Ripon. Bien sûr, les candidats ont eu le tutoriel concernant ces pas. Il y avait la complicité, la synchronisation. Et aussi, le côté charnel, prestance. Voilà. Alors, vous avez assisté à ce concours, justement. Donnez-nous, justement, vos impressions. Alors, moi, bonsoir, déjà. Donc, je suis le gagnant de l'édition précédente. Donc, ce soir, nous avons eu une pannelle de talents, de diversité, d'amusement, de scénographie par rapport aux candidats qui se sont présentés. Donc, c'était quelque chose de différent, mais tout aussi bien parce que c'est la richesse qui fait tout le zouk. Donc, très content pour les gagnants. Et puis, bon, mais on leur souhaite bonne chance pour la suite, pour nous représenter. Alors, justement, parlez-nous de votre parcours. Vous avez gagné l'édition de l'année dernière. Quel est le chemin parcouru aujourd'hui ? Alors, actuellement, c'est un petit peu un stand-by, moi, concernant. Parce que, bon, malheureusement, ça ne prend pas trop le zouk en Guadeloupe et tout. C'est un petit peu compliqué d'avoir des soirées à thématique et tout. Bon, ça se fait, mais ce ne sont pratiquement que les puristes. Et de ramener un petit peu la force populaire ou même les plus jeunes à notre niveau, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on a la chance d'avoir déjà le fils qui ne lâche pas l'affaire. Donc, en tout cas, on met aussi à eux qui, chaque année, essaient de remobiliser le peuple guadeloupé à son zouk qui lui appartient aussi. Et pour la suite, on est là.